Salut à tous, salut à toutes, ici Squall, aujourd'hui un nouvel épisode de Devlin'Légende, cette fois-ci je tenais à vous présenter le A2 Monarch ou D-Monarch qui est un visite d'assaut de la marque Vladov disponible dans tous les dégâts. C'est un visite d'assaut qui dispose de dégâts extrêmement, mais vraiment extrêmement élevés et qui dispose de plusieurs particularités. Il s'agit en fin de compte un petit peu d'un nouveau dictator, c'est-à-dire que quand vous tirez en mode normal vous tirez un certain nombre de balles et quand vous utilisez le bipied, le nombre de balles tirées est doublé. Pour obtenir cette arme vous devez être au minimum du minimum en K6, il s'agit donc d'une arme K6+, qui est donc par définition puissante mais également très difficile à drop. Et donc pour l'obtenir c'est assez simple, vous devez vous rendre à Prométhée, une fois sur Prométhée vous devez vous rendre à Lectra City qui est une des zones que l'on débloque pas au cours de la quête principale mais au cours d'une quête secondaire. Vous spawnerez juste ici en haut à droite et vous devrez descendre tout en bas de la map pour aller tuer Killavolt ou tout au moins farmer Killavolt qui se trouve ici dans le cercle rouge. Et donc encore une fois pour obtenir cette map vous devez prendre la mission Tuer Killavolt que vous pouvez obtenir à Moxie sur Sanctuary 3, plutôt chez Moxie sur Sanctuary 3. Donc c'est une arme comme j'ai expliqué assez rare, personnellement j'en ai une tous les 20 farms environ. Actuellement Prométhée est boostée par l'event justement, comment il s'appelle, l'event Loot de Universe ce qui fait que ça va être également une très bonne source de drop de mitraillettes pour le moment. Donc pour être simple, le fonctionnement c'est exactement comme le Dictator, c'est à dire que vous pouvez tirer normalement ou tirer avec le mode bipied. Selon Loot qui a le mode bipied double les dégâts mais moi j'ai l'impression qu'en fin de compte ce double de dégâts est en fin de compte un double de balles tirées par tir. Chaque tir consomme une munition et vous pouvez tirer entre 3 et 10 balles par tir. C'est donc un tir avec des probabilités et il y a plusieurs choses dont vous devez faire attention. Tout d'abord, il faut faire attention au fait que quand vous utilisez le bipied, il est totalement impossible de courir et également impossible de sauter. Donc c'est une chose à prendre en compte. Vous allez pouvoir constater que cette arme est une véritable monstruosité en Kaodis. Le Fossoyeur a sa vie qui fond, mais littéralement. Donc pour moi c'est probablement actuellement l'un des meilleurs fusils d'assaut du jeu. Pour une raison toute simple, c'est qu'avec le OPQ système, on tire et on a tous les tirs entre guillemets directement. On a la cadence de tir maximum directement, contrairement par exemple au No Piu Piu qui nécessite de maintenir la gâchette pendant plus de temps pour pouvoir atteindre la cadence de tir maximum. Et en fin de compte la stratégie elle est assez simple. Vous rushez les ennemis quand vous êtes proche des ennemis. Vous sortez le bipied pour pouvoir justement doubler le nombre de tirs par tir, ou tout du moins doubler le nombre de balles tirées par tir sans augmenter la consommation de munitions. Ce qui en fait une arme extrêmement puissante. Mais il y a une petite particularité par rapport au Dictator. Le Dictator tire de manière horizontale alors qu'avec cette arme, le spread des balles est plutôt neutre dans le sens où il n'y a pas de véritable spread. Il y a une zone, imaginons un rond devant vous, vous imaginez. Et dans ce rond, en fin de compte les balles peuvent aller entre guillemets un peu n'importe où. Ce qui nécessite d'être vraiment en close range pour pouvoir bénéficier du maximum de dégâts. A très longue range ça va être difficile de faire pas mal de dégâts. Et encore l'arme de base est très bien scale pour le KO10 donc elle fait vraiment mal. Donc à longue distance on peut quand même faire quelques dégâts mais à courte distance. Vous allez pouvoir constater, ou vous pouvez plutôt constater en direct contre des ennemis. Bah il y a tout le monde qui crève tout simplement. Même les ennemis qui ont un boost de shield donné par des Nogs ou les Vandales du cartel. Bah ça se fait exploser tout simplement en quelques secondes. Alors je pense que par exemple pour mon FLAC, la meilleure version serait plus 100% de dégâts. A la fin de la compétence d'action je pense que si j'arrive à la dropper, ça fera de mon FLAC un véritable monstre, une monstruosité. Puisque même sans cette version élue, on chiait déjà sur le Fossoyeur, on chie déjà sur tout le monde. Donc si j'arrive à dropper cette version, bah c'est fini. Le KO10 et le OPQ système à la poubelle. Et c'est d'ailleurs cette arme que je vais farm. Et bah j'ai rien d'autre de spécial à dire. C'est un petit peu un dictator 2.0 qui fait plus de dégâts. Qui est plus efficace. Et qui justement peut tirer jusqu'à 10 balles par tir. Ce qui est plus que correct. Donc il faut vraiment que vous alliez farmer cette arme. Elle est exceptionnelle. Pour moi c'est une arme top tier. Un petit peu comme le Kaoson ou le Sandok par exemple. Ou la Sandok en fonction de comment vous l'appelez. Bref, une arme à farm. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu avant de partir. Si tu es nouveau et que tu veux du contenu bordelante régulier, abonne-toi à la chaîne YouTube. Et moi je vous retrouve tous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Squall. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501